Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire où nous allons parler d'une stratégie dédiée au Forex, donc d'une stratégie qui va évoquer un concept de retour à la moyenne. C'est un phénomène qui est déjà développé dans une ou deux autres de nos stratégies. Il faut savoir que chez Self-Invest, nous mettons régulièrement à disposition de nouvelles stratégies dans notre plateforme. Il n'y en avait aucune, je dirais, en 2007 et depuis 2007, on en ajoute 4-5 par an. Aujourd'hui, on arrive à 69 stratégies, donc intégrées à la plateforme. Donc, ces 69 stratégies, bien sûr, pour certaines, sont très anciennes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus pertinentes, mais ça veut surtout dire qu'il faut en vérifier toujours les paramètres. Je vais vous indiquer une vidéo, je vais même vous montrer une vidéo où j'ai fait une conférence pour montrer comment on adapte une stratégie aux conditions actuelles du marché. Donc, on verra ça tout à l'heure, je vous montrerai comment retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, un petit mot de WH Self-Invest en termes de présentation. Donc, il s'agit d'un broker qui a été créé en 1998, donc il y a plus de 20 ans, plaisantant, on peut même dire au siècle dernier. Et le WH signifie les initiales des deux créateurs, M. Varmus et M. Hirth. Et pour le concept de Self-Invest, c'est la mise à disposition d'outils de trading, de stratégies de trading, de signaux de trading, etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y en a énormément et c'est un peu l'objet de ces webinaires réguliers où on présente régulièrement de nouvelles stratégies. Donc, ce soir, nous allons parler d'une stratégie qui est une stratégie de trading. Mais avant cela, je vais tout simplement faire un petit rappel sur ce qu'on nomme notice de risque, c'est-à-dire en quelque sorte sur l'emploi de futur ou de CFD. Parce qu'évidemment, on peut soit s'orienter dans le domaine de la spéculation pour travailler sur les futurs ou les CFD, ou partir du côté de l'investissement en travaillant sur les actions. Il faut savoir que chez Self-Invest, vous pouvez à la fois ouvrir trois types de comptes distincts. Donc, des comptes CFD Forex, d'une part, qui sont des produits de gré à gré, des comptes futurs, enfin un compte futur ou un compte action. Pour ce qui est des futurs et des CFD, il s'agit dans les deux cas de produits à effet de levier, de produits où on ne va pas exiger de votre part la totalité de la taille de position. Si vous décidez de travailler un DAX à 1 euro du point sur un CFD, par exemple, que le DAX est à 12 000, ça fait une taille de position de 12 000 euros. Et depuis août 2018, les marges ont été révisées et on exige 5 %. Enfin, tous les brokers, c'est une norme européenne désormais, tous les brokers européens vont vous demander 5 % de marge, donc 600 euros pour avoir le droit d'ouvrir cette position sur un CFD. Si maintenant, on se porte sur les futurs, là, pour ce qui est des futurs, les produits sont régis par une place de marché. Et ce n'est pas le broker qui va décider du montant, de la valeur du point, quelque part, ou des paramètres propres aux contrats futurs. Donc, ça, c'est décidé par la bourse. Pour ce qui est dans l'exemple du DAX, il existe deux contrats futurs sur le DAX, un qui sera à 5 euros du point avec un tic de 1 point, et l'autre qui sera à 25 euros du point, avec cette fois-ci un tic d'un demi-point. Donc, futur CFD, je disais, des produits similaires dans leur principe de fonctionnement, par la notion de marge, par la notion d'effet de levier, et donc la nécessité pour vous de bien comprendre ce qu'implique le travail de ces produits. Donc, n'hésitez pas, on a édité sur notre site, dans la rubrique client, un PDF sur les règles de trading, sur tous les produits, que ce soit les futurs ou les CFD. Il est important de bien comprendre le produit qu'on va travailler et de prendre le temps de lire attentivement le principe de fonctionnement de ces différents produits. Sans être complexe, il est bon de comprendre comment tout cela fonctionne. Passons maintenant à la stratégie par elle-même, que l'on va présenter ce soir. Donc, on va tout simplement, enfin je vais vous en détailler, décrire cette stratégie. Première étape sur la description de la stratégie. Ensuite, on verra comment on ouvre une position avec cette stratégie, puis comment on clôture cette position. Et enfin, nous passerons à la mise en œuvre de la stratégie. C'est là qu'on passera sur un côté un peu plus pratique, où je mettrai NanoTrader à l'écran, et où on pourra voir comment on implémente cette stratégie ou n'importe quelle stratégie, puisque le principe de fonctionnement est strictement identique, quelle que soit la stratégie que l'on veuille appliquer à un sous-jacent. Donc, on serait très attentif à la manière de faire, à la manière de procéder, parce que c'est identique pour toutes les stratégies. Alors, passons à la diapositive suivante. Voilà. Donc, de fait, description de cette stratégie. Donc, cette stratégie, elle est développée par un trader allemand. Alors là aussi, c'est très important de noter ça, c'est-à-dire que Self-Invest, à son siège au Luxembourg, va avoir bien sûr des clients en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Belgique et autres, et de fait, peut nouer des partenariats avec des traders dans ces différents pays. Donc, l'Allemagne est un très grand pays de trading, beaucoup plus que la France, par exemple. Donc, c'est assez naturel qu'on ait beaucoup, beaucoup de contact avec des traders allemands, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de contact avec des traders français. On travaille en partenariat avec Bernard Pradesclot, avec Benoît Fernandez-Riou, avec Eric Lefort. En Belgique, on a Willem Levens, etc. Mais en Allemagne, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de traders. Et forcément, on est en relation avec eux. Et là, dans le cas présent, c'est une stratégie qui a été développée par un trader allemand en s'inspirant d'une autre stratégie qui, elle, était utilisée par de célèbres traders que sont Larry Connors et César Alvarez. Donc, c'est également un trader qui s'inspire d'une autre approche. Tout comme vous, vous pouvez très bien venir chez Self-Invest, prendre des stratégies et les adapter, les modifier. Pourquoi pas vous en inspirer. Voilà, rien n'est… Il n'y a aucune stratégie qui est constituée par une boîte noire. Tout est absolument transparent. Tout est explicité sur le site au travers d'une page dédiée à chacune des stratégies. Donc, tout est écrit en clair et tout ce que je vous raconte ce soir pour la stratégie qui est évoquée ce soir, c'est la même chose pour toutes les autres stratégies. Donc, on détaille tous ces points et forcément, vous avez la possibilité d'en comprendre parfaitement le fonctionnement, de pouvoir avoir accès aux paramètres et de pouvoir faire évoluer les paramètres pour notamment, comme je le disais tout au début du webinaire, pour les adapter aux conditions de marché. Donc, cette stratégie fonctionne sur une unité de temps de 60 minutes. Donc là, on n'est pas tout à fait dans du scalping. On est plutôt dans un day trading. Donc, 60 minutes, on voit qu'en plus, on verra un peu plus loin que ça peut durer jusqu'à 9 fois 60 minutes la durée de position, 9 périodes. Donc, c'est vraiment un day trading qui peut être assez long. On n'est pas du tout dans du court terme, du 1 minute, 5 minutes. Ceci étant, il y a sur le site, parmi les 69 stratégies, vous avez vraiment de tout. Vous avez de la stratégie de scalping, de day trading, d'investissement, pour du trading manuel, pour du trading automatique, etc. Pour ce qui est de celle-ci, elle peut être utilisée aussi bien en trading manuel qu'en trading automatique. Donc, de fait, aussi bien avec une NanoTrader Free qu'avec une NanoTrader Full. Ceci étant, pour la plateforme NanoTrader Free, elle ne sera pas nativement dans la plateforme. Donc, il faudra juste en importer le modèle d'étude. Mais ça, je peux vous aider aussi à le faire. Donc, il s'agit d'une stratégie de retour à la moyenne. Donc, on va voir de quoi il retourne de ce point de vue-là. Cela signifie que le trader va prendre position dans la direction de la tendance. Donc, cette fameuse tendance va être filtrée par une moyenne mobile exponentielle à 150 périodes. Donc, après des filtres de tendance, il y en a beaucoup, impossible. Récemment, nous avons fait le 9 juin dernier un webinaire d'1h50 avec Eric Lefort sur la thématique des filtres de tendance. Donc, là, vous pourrez retourner là aussi sur la chaîne YouTube pour visionner ce webinaire et pour approfondir vos connaissances dans ce concept de filtre de tendance. J'en profite justement au passage pour faire une toute petite aparté, puisque ce matin jusqu'après-demain, nous sommes en opération spéciale où nous offrons des conditions particulières pour une ouverture de compte, à savoir toute personne qui ouvrirait un nouveau compte jusqu'au 30 juin aurait 30 % de remise sur ses frais de courtage. Et également, un petit bonus, le fameux filtre de tendance d'Eric Lefort. Voilà, comme quoi je fais toujours un lien. Mais bon, ça, j'ai travaillé toute la journée. Mais peut-être que certains d'entre vous, je les ai eus au téléphone aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, vous êtes peut-être déjà informés de cette opération spéciale. Voilà. Finissons la petite page d'information publicitaire, dirons-nous. Donc, cette stratégie se base librement, je l'ai déjà dit, sur cette fameuse stratégie du double 7 qui est chère à Larry Connors et César Alvarez. Et comme je l'ai dit, c'est du day trading. Voilà pour les précisions, les généralités, je dirais, liées à la stratégie. Maintenant, quand ouvre-t-on une position ? Quand faut-il ouvrir une position ? Je venais de le dire à l'instant. Il y a un filtre de tendance qui, lui, va avoir le rôle de tous les filtres de tendance dans nos plateformes, dans nos stratégies. C'est d'autoriser ou d'interdire les signaux, c'est-à-dire de valider ou de ne pas valider les signaux. L'intérêt de filtrer les signaux sur la tendance, c'est d'en diminuer le nombre pour en améliorer la performance, quelque part. Il vaut mieux avoir moins de signaux, mais d'avoir un ratio gain sur perte supérieur, ça fait quelque part moins de courtage, mais ça fait plus de performance pour votre compte de trading, bien sûr. Donc, le signal d'achat sera déclenché lorsque le plus bas sur les 20 périodes dans une tendance haussière est atteint. C'est-à-dire qu'on est dans une tendance haussière, on observe un plus bas par rapport aux 20 dernières périodes, par rapport aux 20 dernières bougies. Dès que ce plus bas est atteint, il y a signal d'achat. Donc, vous voyez, c'est un concept où on entre en position à l'achat, en quelque sorte sur une contre-réaction et on va effectivement prendre position dans ce cas-là à l'achat ou dans le cas de la vente. Lorsqu'un plus haut sur les 20 dernières périodes est atteint, là, il y a un signal de vente. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on voit que c'est le chiffre 20, d'où le nom de la stratégie, 20 entry, ça veut dire 20 entrées. Donc, ce concept de 20, il est dû aux 20 dernières périodes. Donc, le plus haut et le plus bas de ces 20 dernières périodes sont indiqués sous forme d'un canal. C'est-à-dire qu'on va avoir un canal qui va… Alors, un canal, il ne s'agit pas d'un canal parallèle, comme on a l'habitude de faire peut-être avec des trendlines et en analyse technique. Il s'agit plutôt d'une zone qui va être coloriée entre le plus haut des 20 dernières périodes et le plus bas des 20 dernières périodes. Et comme ça, on verra un petit peu évoluer. Ça serait presque dans l'esprit un peu plus proche d'un nuage d'Ishimoku ou autre chose. Ce n'est pas un canal, bien sûr, parallèle. On le verra en pratique. Quand clôturer la position, de fait, il y a trois façons de clôturer la position. La position peut être clôturée de trois manières, plus exactement. Soit sur objectif, soit sur un stop temporel, soit sur un stop loss d'urgence. De fait, dans la grande, grande majorité des cas, on sort soit sur objectif, soit sur un stop temporel. Et le concept de stop loss d'urgence, c'est véritablement pour se mettre à l'abri de ne pas être pris à contre-pied par une accélération baissière dans le cas d'un achat ou baissière dans le cas d'une vente. Bien sûr, mais c'est vraiment un stop d'urgence, ce qu'on appelle ça. C'est un stop fixe, un stop loss fixe, qui est très éloigné du prix d'entrée. Il sert vraiment très rarement, mais il faut qu'il existe quand même pour que la stratégie reste performante. Donc, de fait, on va sortir sur objectif. Et cet objectif, comment est-il calculé ? Il s'agit du prix de clôture le plus élevé ou le plus bas sur les trois dernières bougies. Donc, vous voyez, on entre en position, on obtient le signal sur le plus bas ou le plus haut des 20 dernières bougies. Donc, c'est la notion 20. Et on sort, donc on a un objectif, à partir du moment où on a le signal qui est donné, on a un objectif par rapport aux trois précédentes bougies. Les trois bougies qui ont précédé, bien sûr, le signal. Et de fait, je vous rappelle qu'on est sur des unités de temps de 60 minutes. Vous voyez, c'est quand même, à l'échelle du day trading, c'est presque le moyen terme. Vous voyez, ce n'est pas du, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas du court terme. Quant au stop temporel, il s'agit d'un stop qui va à un time stop dans la plateforme. C'est quelque chose qui permet de fermer automatiquement la position au bout d'un certain laps de temps. Dans le cas présent, il s'agit de neuf comme paramètre. Donc, au bout de, enfin, plutôt, c'est neuf heures. Donc, ce serait, oui, je dis bien neuf heures, neuf fois 60 minutes. Je ne sais pas pourquoi je réfléchissais avec autre chose. Mais voilà, c'est bien neuf. Alors, maintenant, on va voir tout ça sur la plateforme. Vous voyez, ce n'est pas du tout, du tout, du tout compliqué comme stratégie à mettre en œuvre. Donc, pour ce qui est de la plateforme, alors je vais un instant, alors pour l'instant, comme elle est déjà à l'écran, je vais la réduire. D'une manière générale, lorsque l'on souhaite appliquer une stratégie, je dis bien que ce soit celle-ci ou n'importe quelle autre, on va cliquer sur ouvrir un graphique. Et en cliquant sur ouvrir un graphique, on fait apparaître une fenêtre, une petite fenêtre pop-up comme ceci, où on va pouvoir choisir le graphique dans l'arborescence, soit de son compte futur, soit de son compte CFD. Pour peu qu'on ait les deux comptes, ou si vous n'avez que CFD, vous choisissez par rapport à CFD. Ou alors, vous pouvez très bien taper ici le nom du sous-jacent sur lequel vous voulez appliquer la stratégie. Et de fait, vous choisissez le sous-jacent. Une fois que vous avez choisi le sous-jacent, vous faites un clic droit pour obtenir ce menu contextuel. Avec le choix modèle d'étude, vous avez une première fenêtre qui apparaît. Et là, vous allez choisir le sous-répertoire, je dirais, WHSE Stratégie. C'est ainsi organisé, parce qu'il y a tellement d'outils, vous voyez au-dessus de WHSE Stratégie. On a WHSE Store, Signal, Proposal et Pattern. Donc, tout ça, c'est des différents répertoires d'outils, d'études, de signaux, etc. Et pour notre exemple, on dit WHSE Stratégie et on va donc chercher parmi ces 69. Bon, c'est très facile puisque c'est par ordre alphabétique. Bon, pour le coup, aujourd'hui, on est à T pour 20. Donc, c'est quasiment tout en bas que l'on va trouver la stratégie 20 Entry et 3 Exit. Donc, 20 Entry, 3 Sorties. Donc, ici, vous cliquez sur cette stratégie, elle s'applique et de fait, vous retrouvez ensuite la stratégie à l'écran. Donc, cette stratégie, vous n'avez celle-ci comme n'importe quelle autre stratégie, je dis bien, vous n'avez absolument rien à faire, rien à paramétrer, enfin, rien à ajouter. Elle est tout de suite prête à l'emploi. Si vous optez pour choisir, donc, là, je vais juste réduire ici. Donc, si vous choisissez votre compte, donc, pour le coup, votre compte Pepper ou votre compte réel. Et à partir de là, quand vous avez choisi votre compte, alors, voilà, ici, c'est des messages qui me sont informés parce que c'est sur un contrat futur, donc, il y a des échanges sur les contrats futurs. Donc, là, on voit dans le cas présent, juste, on est sur l'euro-dollar, comme j'ai décrit dans ma présentation sur le site Internet en mettant en ligne le webinaire que j'ai dit qu'on ferait des applications notamment sur le Forex et sur l'euro-dollar. Donc, ici, pour le cas présent, on s'aperçoit qu'il y a eu un signal de généré en matinée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, effectivement. Et là, on va avoir un time stop. On a donc eu l'entrée et la sortie. Donc, on est dans l'exemple où tous les signaux ne fonctionnent pas. Donc, là, typiquement, en direct, je dirais que l'on a l'exemple d'un signal où on est sorti sur le time stop. Donc, oui, le vrai stop, enfin, ce n'est pas un vrai stop, c'est un stop fixe, le fameux stop d'urgence, il est très éloigné ici. Et le time stop, c'est une durée, 9 bougies après le déclenchement du signal, où on est stoppé. Et l'objectif, lui, de cet achat, il se situait précisément sur le plus haut des trois précédentes bougies. Donc, ici, il s'agit d'un trade qui n'a pas fonctionné. Donc, si maintenant, on regarde d'autres trades, on s'aperçoit que, pour ce qui est de l'equity curve, il y a une progression. Donc, si on remonte dans le temps, on s'aperçoit que de nombreux autres trades ont, eux, été gagnants. Si on zoome un petit peu sur ce qui s'est typiquement passé, on va voir, par exemple, ici, qu'on a eu, là, pareil, un signal d'achat, d'accord ? Un signal d'achat et que le stop sur ce signal d'achat, enfin, l'objectif, excusez-moi, je dis n'importe quoi, autant pour moi, l'objectif de ce signal d'achat qui était ici a été atteint. Donc, là, on voit que ce trade a fonctionné. On voit qu'ici, un autre signal d'achat, à nouveau ici, d'accord ? Avec un plus haut des trois précédentes bougies. Alors là, on s'aperçoit qu'effectivement, autant, dans mon premier exemple que je viens de citer, on n'était quasiment pas allé plus haut que l'objectif fixé, autant ici, il y a eu une nette accélération derrière. Bon, on ne savait pas dire, un objectif ne veut jamais dire la fin d'un mouvement. Mais effectivement, il y a des stratégies qui ont, comme celle-ci, des objectifs qui sont fixes et d'autres stratégies qui vont avoir des objectifs qui s'adaptent au marché. Donc, là, il ne faut pas hésiter à aller visualiser nos différentes stratégies, je dis bien, pour ce qui pourrait vous intéresser. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'optimiser, enfin d'optimiser, pardon, d'adapter, excusez-moi, d'adapter une stratégie. Pas forcément celle-là parce qu'elle est récente, elle a été mise en place il y a deux mois. Elle a encore des paramètres relativement pertinents. Mais souvent, on peut s'apercevoir que les paramètres ne sont plus au top parce que les conditions de marché ont changé. Quand ça a été mis en œuvre, c'était peut-être une stratégie spécialisée quand il y avait peu de volatilité, maintenant il y a de la volatilité. Une stratégie quand on n'était pas en tendance, maintenant on est en tendance ou autre chose. Enfin, oui, on peut avoir les conditions de marché qui varient et tout au long d'une année, on le sait très bien, les conditions de marché vont forcément changer. Alors, ce qui est très important, c'est de se familiariser avec la manière donc de fait de changer ses paramètres, j'allais dire, oui, donc d'adapter une stratégie aux conditions de marché. Et là, je vais faire un petit saut sur le site pour deux choses. Si vous n'êtes pas client et que vous souhaitez effectivement tester cette stratégie directement, gratuitement, pendant une semaine ou deux, ce que vous faites, vous cliquerez ici sur compte démo. Ouvrir un vrai compte, c'est tout en haut à droite ici. Compte démo, c'est juste avoir des codes pour tester avec la plateforme et mettre en œuvre la stratégie telle que je l'explique ce soir. Donc, on clique sur compte démo, on arrive sur une page où on explique pas mal de choses sur les comptes démo et tout en bas, on dispose d'un formulaire dans lequel on va pouvoir choisir le type de plateforme avec lequel on veut travailler, le type de flux avec lequel on veut travailler, on renseigne ces différents champs, on clique sur démo gratuite et on obtient instantanément des codes. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la démo. Je vous ai parlé tout à l'heure de la chaîne YouTube. Donc, pour retrouver notre chaîne YouTube, rien de plus facile que dans Google de saisir YouTube et Self-Invest. Et là, vous allez trouver plusieurs chaînes comme Dutchland, par exemple ici, mais vous, ce qui va vous intéresser, c'est la chaîne YouTube française. Donc, vous optez ici pour la chaîne YouTube France. Et là, vous vous retrouvez donc sur une chaîne YouTube où vous allez avoir des centaines et des centaines de vidéos. Vous voyez, on est presque, enfin, vous êtes presque 3000 à être abonné à la chaîne déjà. Donc, le fait de vous abonner à la chaîne fait que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée, il y en a 3, 4 par semaine, chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée, typiquement celle de ce soir qui sera convertie en vidéo et qui sera mise en ligne. Donc, vous êtes averti. Donc, si je vous envoie un petit moment sur la chaîne YouTube, c'est justement pour visualiser. Alors, pour le visualiser, je clique ici sur vidéo, sur le menu vidéo. Et ça me permet de voir les dernières vidéos qui ont été mises en ligne sur notre chaîne YouTube. Et ici, ce qui est important, c'est, enfin, ce qui est important par rapport à ce que je viens de dire à l'instant pour faire les réglages sur une stratégie. Donc, on faisait initialement un tour de France pour faire une formation. On l'a fait à Lyon, on l'a fait à Nice au mois de février et ça s'est arrêté à Marseille le 13 mars. Après les conditions sanitaires, on fait qu'on n'a plus pu le faire. Et donc, on a décidé de faire cette formation de 4 heures en ligne, 4 fois 1 heure, 4 fois 1 heure que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, comme vous le voyez ici. On retrouve ici marqué, 1, pourquoi WHS simplifie le trading actif. 2, retenir ses profits avec un stop loss. 3, la stratégie candle, etc. Et c'est cette, et typiquement, c'est cette vidéo-là, donc celle qui est numérotée 3, stratégie de trading Black Candle, que je vous invite vivement à regarder. Pas pour apprendre à vous servir de la stratégie Black Candle, forcément, mais parce que dans cette stratégie, j'ai expliqué étape par étape comment optimiser, enfin, encore une fois, excusez-moi, comment adapter une stratégie aux conditions de marché. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut apprendre à faire avant d'utiliser une de nos stratégies. Celle que nous présentons ce soir sur le, sur ces 20 entrées, 3 sorties est assez récente. Donc, je dis bien les paramètres. Alors, est-ce gratuit avec la NanoTrader ? Toutes les stratégies sont gratuites avec la NanoTrader. Donc, il y avait une stratégie qui était postée. Alors, ces stratégies, celle qui est présentée ce soir, et les 69 stratégies dont je parle, sont gratuites. Ce qui peut être payant, ce sera dans un autre répertoire qui s'appelle Store pour boutique. Et là, il peut y avoir des stratégies proposées par des traders qui peuvent être payantes. La différence avec une stratégie gratuite et une stratégie payante, c'est que dans le cadre de la stratégie payante, vous payez peut-être quelques euros votre stratégie, mais vous avez quelque part un lien, un contact avec le trader en question qui a proposé la stratégie. Donc, il peut y avoir le cas où on met une stratégie, pourquoi pas, issue de la méthode de Don Jones. Bon, Charles Dow n'est plus de ce monde. Mais donc, il ne va pas vous contacter et on la met gratuitement en ligne. Après, il peut y avoir la stratégie d'Eric Lefort ou de Birger Schoenmeyer en Allemagne ou etc. d'autres traders. Et là, vous allez pouvoir, en quelque sorte, souscrire un pack avec eux et être en lien avec eux. Donc, c'est un avantage de pouvoir associer un petit peu de coaching avec un trader professionnel directement en prenant tel ou tel pack dans la boutique. Mais pour revenir à la question, la stratégie de ce soir et les 69 stratégies sont gratuites dans la plateforme. Donc, on va revenir maintenant, alors, je réduis ici et je réduis ici et je vais revenir de fait à ma présentation avant de passer à d'autres questions. Donc, pour ce qui est de la présentation, on a fini la présentation de cette stratégie. Vous, alors, quelques points, évidemment, pour rappeler que Self-Invest, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, a été créée en 1998 et année après année, n'a eu de cesse que d'apporter de plus en plus de services à ses clients et régulièrement, il y a des enquêtes qui sont menées soit par des médias français, allemands, voire australiens pour ce qui est d'investissement de trend. Et ces résultats nous mettent régulièrement sur le podium pour énormément de points, comme cité dans cette diapositive. Donc, maintenant, si vous voulez revenir vers moi, là, pour le coup, n'utilisez plus du tout le téléphone portable, hormis peut-être un SMS, mais je suis vraiment submergé pour l'instant dans le sens où je suis en télétravail et tout le temps au téléphone. Donc, la situation n'est pas encore redevenue totalement la normale à Paris. Donc, les bureaux parisiens ne sont pas encore en fonctionnement comme ils l'étaient. Donc, pour des rendez-vous à Paris, je ne peux pas encore vous en proposer. Mais bien sûr, on s'active sur tout ce qui est coaching en ligne. Et pour rappel, voilà, nos bureaux à Paris sont dans le neuvième arrondissement. Et c'est avec grand plaisir que je vous y retrouverai. Et dès que possible, aurai-je tendance à dire. Voilà. Donc, je vais, là, on a 40 minutes de webinaire. C'est toujours intéressant d'avoir des webinaires qui ne sont pas trop, trop longs. Et je vais, de fait, couper. Alors, non, pardon, on n'est pas à 40 minutes. Ça fait 40 minutes que j'ai lancé l'application webinaire. On est à 30 minutes parlement de webinaire enregistré. Et donc, de fait, je vais interrompre ici l'enregistrement pour faire une petite vidéo sur la chaîne YouTube. C'est toujours intéressant d'avoir des vidéos pas trop longues. Et on va poursuivre avec les questions. Alors, je vais juste sur ici. Et on va poursuivre avec les questions.